Bonjour à tous, je vais dans un premier temps remercier l'association LAMSES pour l'invitation et Madame Moujose Pellage en particulier. Je suis Ingrid Telchi, ingénieure chimiste au laboratoire territorial d'analyse de la Martinique. J'ai mis une petite photo du LTA, c'est vrai que ce n'est pas très connu. C'est un laboratoire qui est situé au quartier La Favorite, au Lamantin, juste devant la distillerie, pour ceux qui connaissent. Il est rattaché à la Direction Générale Adjointe Santé et Prévention Sport de la Collectivité Territoriale de la Martinique, donc de la CTM. Le LTA compte 47 agents et a pour mission la réalisation d'analyses dans plusieurs domaines d'activité, les analyses d'eau et de l'environnement, les analyses d'hygiène alimentaire, les analyses vétérinaires et enfin les analyses végétales. Ce laboratoire est accrédité par un organisme qui s'appelle le Comité français d'accréditation, selon une norme qui est la NFEN ISO 17025. C'est important de le rappeler parce que cette accréditation permet de garantir la fiabilité des résultats, mais surtout l'impartialité des résultats d'analyse. J'insiste parce que souvent on entend, oui mais les résultats, des fois on s'arrange un peu, non pas du tout, donc on est en toute impartialité, aucune pression de qui que ce soit. On rend les résultats tels qu'on les retrouve dans les échantillons, que ce soit de l'eau ou des sols ou des denrées alimentaires d'origine animale. Donc pour conforter cette impartialité et cette fiabilité, nous avons des évaluations de surveillance sur site tous les 15 mois. L'organisme, souvent ils viennent de France, pour nous évaluer et vérifier que toutes les dispositions en termes de normes, de procédures, de modes opératoires sont bien respectées. Donc notre prochaine évaluation est prévue d'ailleurs pour le fin janvier 2025. Donc par ailleurs, le LTA, en plus de son accréditation, est agréé par les ministères en charge de la santé, de l'environnement et de l'agriculture pour la réalisation des analyses officielles. Donc pour l'eau, c'est le contrôle sanitaire des eaux, dont le donneur d'ordre, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, mais aussi pour la partie environnement, où là on a le donneur d'ordre ODE, qui fera une présentation tout à l'heure. Et enfin, pour tout ce qui est partie d'enrées alimentaires d'origine animale, c'est pour les analyses qui sont données par la DAF. Je vais faire un petit focus sur l'analyse de la chlordécone pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc ici, aujourd'hui, je vais présenter les denrées alimentaires d'origine animale, parce que le LTA, effectivement, est en capacité, normalement, de faire des analyses d'eau, de sol et aussi des aliments. Mais depuis quelques temps, on a un appareil qui est en panne et on a des difficultés réelles à le réparer. Le fournisseur est déjà venu ici plusieurs fois. On a déjà fait partie de l'appareil en métropole. Et c'est vrai que l'éloignement géographique, la distance, les coûts aussi ne permettent pas une réactivité pour réparer cet appareil, mais c'est toujours dans nos intentions de reprendre cette analyse d'eau et sol. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais focaliser surtout sur la partie denrées alimentaires d'origine animale. Concernant cette analyse, elle est réalisée selon une méthode qui a été publiée par l'ANSES. Donc, il y a méthode LSA-INS-064. Il faut savoir que, que ce soit pour l'eau et sol, il y a des normes qui sont publiées, soit par la FNOR, soit par l'ANSES, ou des publications de recherches scientifiques sur lesquelles les laboratoires vont s'appuyer pour développer leur méthode d'analyse. Donc, cette méthode d'analyse, elle a été accréditée, donc le gage de confiance en 2011. Donc, le principe de cette méthode se divise en trois étapes. Donc, une première sur la préparation de l'échantillon. Donc, on va d'abord le broyer, le peser, et enfin extraire la molécule, donc la chlordécone de cet échantillon. Une deuxième étape qui s'appelle la purification pour enlever tout ce qui n'est pas de la molécule. Et enfin, en troisième lieu, une analyse en LC-MAS-MAS. Donc, c'est la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. Donc, pour faire une analyse, quelle que soit la molécule, ça concerne chlordécone, mais aussi nitrate ou un pH, on a toujours une première étape pour pouvoir mesurer une concentration qu'on appelle l'étalonnage du courbe. C'est vraiment le début de l'analyse. Donc, qu'est-ce qu'un étalonnage ? Donc, c'est la réalisation d'une courbe à partir d'étalons de concentration connus. Donc, en abscisse, vous aurez la concentration, donc d'unité en fonction de l'analyse qu'on va rechercher, et en ordonnée, le signal. Donc, en fonction, pareil, des appareils, le signal sera différent, mais dans tous les cas, on aura toujours ce même type de courbe. Donc, en fait, on va passer sur notre appareil des échantillons de concentration connus, et chaque étalon, chaque concentration va nous donner un signal. Et donc, c'est à partir de ce signal qu'on va tracer ce qu'on appelle la droite d'étalonnage. Donc, je pense que les étudiants comprennent ce que je dis. Donc, j'ai ici la représentation d'une droite d'étalonnage, sur laquelle, justement, vous voyez ces fameuses limites de détection, donc je vais expliquer, les limites de quantification, et aussi le domaine de linéarité. Et également, le bruit de fond, puisque c'est ce qui va nous permettre, effectivement, de faire la différence pour la limite de détection. Donc, je vais laisser, justement, la slide avec la courbe. Donc, comme disait Mme Jospilage, effectivement, il faut définir la limite de détection, parce que c'est cette limite qui va nous permettre de définir quelle est la plus petite concentration du composé que la méthode analytique est capable de détecter. Donc, il faut bien retenir détecter et pas quantifier avec un niveau de confiance assez important. Donc, à partir de cette concentration, on peut affirmer que la molécule, elle est présente. Du coup, en dessous de cette concentration, le signal est trop proche du bruit de fond. En fait, tous les appareils ont un bruit de fond. Et en dessous de cette concentration, il n'est pas possible de dire si le composé est présent, parce que le signal peut être lié seulement à la présence de bruit de fond. Donc, ce qu'on entend par zéro chlordécone, c'est plutôt, en tout cas aujourd'hui, d'un point de vue analytique, ce serait des résultats qui seraient inférieurs à cette limite de détection. Donc, ensuite, ce qu'on a comme limite sur une droite d'étalonnage, c'est une limite de quantification, qui est différente de la limite de détection. La limite de quantification, c'est la plus petite concentration du composé à doser pour laquelle la méthode analytique est capable de donner une valeur quantifiée avec une bonne précision, c'est-à-dire avec une faible incertitude. Donc, en dessous de cette concentration, entre la limite de détection et la limite de quantification, le composé est bien présent, mais il est mal quantifié, c'est-à-dire qu'il y a une incertitude trop importante, et c'est ce qu'on va appeler des traces. C'est-à-dire qu'on sait que la molécule est présente, mais on ne peut pas donner une valeur quantifiée puisqu'il y a trop d'incertitudes sur ce résultat. Donc, par habitude, en fait, la limite de quantification, c'est celle qu'on va déterminer en premier lieu sur un appareil, tout avec plusieurs tests qui vont nous permettre de fiabiliser cette valeur. En général, il faut qu'on ait une incertitude qui soit inférieure à 60% pour définir une limite de quantification. Au-delà de 60%, on considère que la limite de quantification n'est pas atteinte. Et la limite de détection correspond souvent, donc ça va dépendre aussi de chaque appareil, au tiers de la limite de quantification ou au demi de la limite de quantification. Donc, ça reprend ce que j'ai dit du coup à l'instant. Donc, lors de la transmission de nos résultats d'analyse, donc on émet des rapports d'analyse et ces résultats mentionnent soit des résultats inférieurs à la limite de détection ou à la limite de quantification, mais n'indiquent pas zéro, compte tenu des incertitudes de la présence ou non de la molécule en fonction de la limite de détection. Donc, les limites de détection et de quantification, elles sont en fonction des méthodes d'analyse et aussi des matrices, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une même limite de détection pour l'eau, le sol, les végétaux ou encore les denrées alimentaires d'origine animale, mais surtout, elles vont aussi dépendre des appareils qui vont être utilisés. Donc, chacun des laboratoires accrédités ou agréés ont des appareils qui sont différents, de fournisseurs différents, qui ont des performances différentes. Donc, d'un laboratoire à l'autre, on pourrait avoir des limites de détection et de quantification différentes parce que c'est vraiment lié à l'appareil qu'on utilise. Donc, en fonction, bien évidemment, de nos jours, les appareils sont de plus en plus performants, donc on peut se dire que dans le temps, on arrivera à atteindre des limites de détection et de quantification de plus en plus faibles, mais on reste quand même avec ces limites sur chacun des appareils qu'on utilise. Et donc, j'ai fait un petit, voilà, au LTA, par exemple, pour la méthode d'analyser denrées alimentaires, notre limite de détection, elle est fixée à 2 microgrammes par kilo et la limite de quantification à 5 microgrammes par kilo. Donc, après, j'ai pris des petits exemples sur la chlordéconémie, effectivement, dans l'analyse de sang, je sais que, voilà, en Martinique, les limites de détection sont autour de 0,02 microgrammes par litre. Donc, là, on parle bien de détection. Sur l'eau, donc, avant qu'on ait appareil en panne, notre limite de détection, elle était à 0,003 microgrammes par litre et la limite de quantification à 0,01 microgrammes par litre. Donc, c'est-à-dire que là où la limite de qualité de l'eau était à 0,10 microgrammes par litre, comme a dit Madame Lospillage, mais on est capable quand même de quantifier la molécule 10 fois en dessous de cette limite de qualité. Donc, dès 0,01, on peut voir si la molécule est présente. Et concernant les sols, là aussi, ça va dépendre de la technique utilisée. Donc, d'un labo à l'autre, les limites de quantification allaient de 1 microgramme par kilo jusqu'à 15 microgrammes par kilo de matière sèche. Voilà. Je crois que j'ai fini. Merci pour votre attention. Merci. Bon, la parole est à la salle pour les questions. Est-ce que vous avez des questions ? Tout à l'heure, il y a un monsieur qui vouliez parler sur les laboratoires. Vous pouvez lui donner le micro ? Monsieur, tout à fait en haut. Oui, et puis, et puis, madame, après, là, en haut à gauche. Oui, je voulais préciser tout à l'heure pour la détection de la chlordécolémie, c'est-à-dire le taux de chlordécone que vous avez dans le sang, ça se fait sans ordonnance. C'est ce que on m'a soufflé tout à l'heure pour que je précise bien que c'est sans ordonnance. Vous pouvez aller dans un labo et demander à faire votre chlordéconomie. chlordéconomie. Ça ne marche pas ? Oui, bonjour à tous. Gérard Tellmancy, je suis le chef du département de la santé environnementale à l'ARS Martinique. C'est dans ce département que nous sommes chargés à la fois d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de santé publique autour notamment de la chlordécone, mais aussi autour de beaucoup d'autres sujets qui nous intéressent comme les sargasses, la qualité de l'eau, l'urbanisme, etc. Oui, j'ai réagi par rapport à... Je voulais juste faire une petite précision sur la question des laboratoires. Effectivement, actuellement, il n'y a plus de prélèvements qui sont envoyés à Limoges. Lorsque nous avons mis en place il y a maintenant trois ans la possibilité de réaliser ce test de chlordécone émis en Martinique, il n'y avait pas de laboratoire en mesure de le réaliser sur place. Depuis, nous avons nous avons travaillé auprès des labos de ville, des deux groupements de labos qui ont maintenant des installations capables de réaliser cette analyse, mais nous avons également appuyé le centre hospitalier universitaire de Martinique pour qu'il installe l'appareil qu'on a donc subventionné. et donc les analyses sont également réalisables au niveau du CHU de la Martinique avec les limites de détection que vous avez signalées. L'accès à la chlordécone est effectivement totalement gratuit, mais il ne comprend pas uniquement la réalisation du dosage, il comprend aussi tout l'accompagnement qui est mis autour de ce dispositif. Vous avez la possibilité d'assister à des ateliers où on va vous expliquer la signification de votre résultat et donner des conseils pour essayer de réduire votre exposition. En fonction du niveau d'exposition du niveau d'imprégnation qui aura été déterminé par l'analyse, vous pourrez avoir la visite d'une diététicienne là aussi qui va vous accompagner pour la réduction de votre imprégnation en regardant quels sont les circuits dans lesquels vous vous alimentez, quels sont les types de produits auxquels vous avez accès. Si vous avez un jardin familial, vous aurez accès au programme de santé JFA que nous avons mis en œuvre. Je vais peut-être réintervenir plus tard. On va en reparler après. Effectivement, et concernant l'exposition à l'eau, tout à l'heure, ma collaboratrice vous fera un exposé sur la qualité de l'eau. Merci beaucoup. Le problème du laboratoire du CHU, c'est qu'il faut consulter au CHU pour pouvoir avoir le résultat. Ce n'est pas facile. Madame, vous vouliez parler à la question ? Allô ? Allez-y. Oui, c'est bon. Docteur Duboulé-Otin, ma question porte sur les effets lors des grossesses pour les enfants sept ans plus tard au niveau neurologique et autres. Est-ce que, parce que je vois dans la salle des menopédiates et gynécologues, est-ce que ça serait justifié d'entamer des démarches pour, au-delà de 14 semaines par exemple, une jeune maman voit qu'elle est enceinte et qu'elle est contaminée, serait justifié d'entamer des démarches pour l'IMG, c'est-à-dire l'aventement thérapeutique ? Ce sont des questions individuelles mais ce sont des risques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a 100% de certitude sur l'atteinte du cerveau et les risques qu'on a identifiés, ce sont des risques des troubles neurodéveloppementaux. Je sais effectivement qu'on peut les rééduquer. Ce ne sont pas des risques mortels. C'est vrai que l'autisme pose un problème bien particulier. Ce sont des choses qui se décident entre le médecin et la personne concernée mais il faut bien préciser que ce sont des risques. Ce n'est pas des certitudes à 100%. Je ne sais pas si Mme Charolet est là. Je ne l'ai pas vue. Peut-être qu'elle est neuropédiatre et pourrait nous dire plus. Ce n'est pas là. Oui. Je pense que la question de l'interruption médicale de grossesse est une question très individuelle. C'est une question très individuelle. ce n'est pas 100% de cas. C'est un risque qui est d'autant plus important que le taux est élevé. Alors, Madame, une question. Bonjour à tous et à toutes. j'ai une question pour le laboratoire territorial puisqu'on a parlé de l'équipement et notamment d'un équipement défaillant pour mener les analyses des produits alimentaires si j'ai bien compris. Non ? Les sols et de l'eau. OK. Donc, aujourd'hui, où sont testés les sols et l'eau ? Alors, pour l'eau, il y avait deux cas. C'est-à-dire que le LTA ne faisait que les analyses pour les particuliers sur l'eau puisque dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux, on travaille pas que sur chlordécone mais sur plusieurs molécules de pesticides. dans ce cas-là, les analyses ont toujours été réalisées par le laboratoire départemental de la DROM du coup qui s'appelle Terranah derrière DROM donc ça, ça continue dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Donc, c'est vrai que sur les eaux, on n'avait que des particuliers, des agriculteurs pour vérifier l'eau notamment d'abreuvement des bovins. Donc, on sous-traite en fait les analyses au laboratoire avec lequel on travaille déjà pour le contrôle sanitaire des eaux Terranah DROM et pour les analyses de sol, donc c'est vrai que nous, on avait surtout des demandes de la DAF et de particuliers. Aujourd'hui, je pense que la DAF ou la ARS travaille avec Terranah DROM également. C'est ça ? Oui, voilà, donc c'est bien ça, ils travaillent aussi avec Terranah DROM du coup pour le moment. Et ça fait combien de temps que l'appareil est en paille ? Alors, ça fait quasiment deux ans du coup et non mais j'ai expliqué, ça peut paraître long mais ce n'est pas faute d'avoir, donc il y a eu la période, ça a commencé fin Covid 2021, donc il y avait des difficultés de déplacement pour les fournisseurs, donc ils ont pu se déplacer, on a fait l'appareil, on l'a démonté, il est parti dans les locaux du fournisseur parce qu'il faut savoir qu'on n'a aucun service après-vente en Martinique, donc quelque chose sur l'appareil qu'on a parce qu'on ne fait pas que Chlordécone au labo et c'est une vraie difficulté quand on a l'appareil en panne puisqu'il n'y a personne en local pour nous les réparer, donc on est obligé de faire venir les fournisseurs en Martinique, ce n'est pas évident parce que c'est loin et ça coûte cher et ou sinon de carrément faire partir l'appareil là-bas et c'est ce qu'on a fait, donc il est resté dans toute cette période plusieurs mois chez le fournisseur du coup, donc il nous a laissé entendre qu'il avait réussi à réparer, quand on l'a réinstallé dans nos locaux, l'appareil n'a pas fonctionné, voilà, donc il y a quand même des choses qui sont faites, il faut savoir que la plupart de nos appareils sont supportés par ce qu'on appelle les contrats de maintenance qui nous coûtent extrêmement cher, donc qui nous permettent justement de pouvoir réagir par des maintenances préventives, donc tous les ans sans quai de panne, on vérifie l'appareil et on fait ce qu'il y a à faire dessus et on a aussi des maintenances curatives, donc là on est dans une panne et on est en échange permanent avec le fournisseur, mais il faut commander des pièces, le fournisseur lui-même ce n'est pas un fournisseur français, donc il faut que les pièces viennent d'un autre pays, voilà, l'éloignement géographique a ses contraintes et ses coûts aussi, donc en tout cas on travaille dessus et on a surtout la perspective aussi de développer une nouvelle méthode qui sera plus simple, plus robuste avec des meilleures performances analytiques parce qu'avec cet appareil on était à la limite de quantification de 15 microgrammes par kilo de matière sèche alors qu'avec d'autres techniques je crois que certains labos sont autour de 1 microgramme par kilo ou 5, donc dans tous les cas la perspective c'est à court terme ce serait effectivement de reprendre l'analyse mais surtout de développer une méthode plus fiable, plus robuste, plus rapide et avec de meilleures performances, mais voilà c'est vraiment pas lié à des problématiques politiques ou autres c'est vraiment que niveau où il y a des et c'est pas le seul appareil qu'on a dans ces cas-là dans d'autres techniques où c'est très difficile des fois de comprendre la panne parce que c'est une panne qui est aléatoire et elle n'est pas franche je vais compléter ce que j'ai dit pour le docteur Dubot-Léotin en fait pour la décision d'interruption de grossesse l'échographie ne va être que d'aucun secours parce qu'il ne s'agit pas de malformation le chlordécone ne donne pas de malformation cérébrale la forme du cerveau est tout à fait normale il s'agit de dysfonctionnement c'est la fonction cérébrale qui est atteinte et on risque de ne pas s'en apercevoir avant un an ou deux ans donc c'est vraiment une décision éthique que chaque personne prend en toute conscience Oui bonjour justement ma question était sur l'appareil je voulais savoir combien d'appareils qu'il y a en Martinique dans le plan chlordécone 4 est-ce qu'il ne serait pas possible puisqu'il y a des millions disponibles par rapport au chlordécone est-ce qu'il y a la possibilité d'acheter 2-3 appareils pour ne pas avoir justement ce grand trou d'analyse en Martinique sauf s'il y a 2-3 appareils et puis en fait acheter des appareils en sécurité quoi sécurité puisque c'est nous qui vivons en Martinique et Guadeloupe est-ce qu'il y a aussi en Guadeloupe des appareils qui pourraient permettre de continuer à faire des analyses pour la Martinique voilà alors effectivement ça c'est un problème on n'a effectivement qu'un appareil pour chaque méthode donc on avait une GC Mass Mass c'est cet appareil qui est en panne et on a une LC Mass Mass pour la partie alimentaire donc c'est vrai qu'aujourd'hui dès qu'on a une panne sur l'un ou l'autre des appareils on se retrouve à sous-traiter effectivement en France alors pour la partie alimentaire il faut savoir que comme j'ai expliqué en début de ma présentation il faut un agrément pour faire cette analyse et aujourd'hui le LTA est le seul laboratoire agréé par le ministère en charge de l'agriculture pour la chlordécone au niveau local donc quand on a un problème avec notre seul appareil nous n'avons pas le choix que sous-traiter vers un autre laboratoire qui est donc en France puisque les trois autres laboratoires qui sont agréés chlordécone sont en France donc parce que la Guadeloupe n'est pas accréditée et n'est pas agréée sur cette analyse pour la partie alimentaire pour la partie eau et sol donc je crois savoir que la Guadeloupe est équipée d'un appareil mais je ne sais pas du tout s'ils font les analyses en routine ou pas je sais qu'ils ont de quoi faire l'analyse mais je ne sais pas s'ils la font en routine je n'ai pas ces éléments de réponse pour le plan Chlordécone 4 effectivement il y a une mesure qui s'appelle la mise en place je crois d'une plateforme analytique locale donc en 2023 de mémoire donc il y a des experts qui sont venus de France pour faire un audit de chacun des acteurs concernés par Chlordécone que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe donc je crois que le CIRAD a été audité le CHU l'UA le LTA l'Institut Passeur de Guadeloupe le LCL et aujourd'hui ces experts devaient faire un rapport et à notre niveau nous n'avons toujours pas eu ce rapport des experts qui devaient faire des propositions pour mettre en place cette fameuse plateforme analytique locale et effectivement les labos sont en attente de ce retour pour demander des éventuels financements en tout cas c'est ce qu'on nous avait dit pour pouvoir s'équiper d'appareils plus performants parce qu'il faut savoir que les appareils qu'on a nous datent effectivement de plus de 10 ans la LC Mass Mass elle est de 2012 donc on a déjà été accompagnés par les fonds du coup de l'ITSA par les plans les plans des cons précédents pour ces appareils mais effectivement ce sont des appareils qui coûtent très cher il faut savoir qu'une LC Mass Mass c'est 300 000 euros donc une sorte en attente de ces retours d'experts et voir si on peut avoir un financement pour s'équiper d'un nouvel appareil Très bien Merci Oui c'est pour Josiane et Jospellage tu as dit que le choix de l'interruption de grossesse était individuel je suis un peu choqué de le dire comme ça écoute j'ai créé il y a de très nombreuses années avec le docteur Bermond qui était pédiatre ce qu'on appelle le camp d'action médico-social précoce et je suis très sensibilisé à cette question pourquoi ? parce que à la Martinique les femmes martiniquaises acceptent au départ très facilement quand on leur dit il va y avoir un handicap très souvent elles font quand même la grossesse parce qu'elles veulent de l'enfant ça c'est très important il faut bien comprendre ça mais je trouve qu'on ne leur explique pas suffisamment les conséquences c'est-à-dire quand l'enfant sera handicapé moi j'ai pour avoir travaillé au camp et ailleurs au CISAM par exemple c'est 365 jours avec un enfant handicapé et c'est pratiquement jour et nuit donc je crois qu'il y a un sujet extrêmement important des formations des mères des conséquences de l'handicap chez l'enfant et ces jours-ci j'essaie de rattraper pour vérifier que fait le camp actuellement ça fait deux mois que j'y suis je ne parviens pas à prendre contact c'est vraiment une catastrophe à la Martinique la prise en charge et la prévention des enfants handicapés oui je suis tout à fait d'accord avec toi mais je pense qu'on ne peut pas imposer une IMG sans une certitude sans aucune certitude même pour le Zika Zika microcéphalie on avait pensé que c'était automatique et puis on s'est rendu compte que cette microcéphalie intervenait sur un taux de chlordécone important sur des inclusions cytomégaliques sur d'autres pathologies et que c'était pas seulement le Zika qui était responsable de la microcéphalie là nous sommes dans un domaine de risque on ne peut pas dire aux gens vous avez du chlordécone pendant la grossesse votre enfant aura une dyslexie c'est pas vrai c'est pas vrai donc quand tu parles de dialogue de vérité on ne peut dire qu'il y a un risque que et la personne peut se dire je vais prendre un risque s'il s'agit de l'emmener en rééducation surtout si c'est une grossesse précieuse c'est pourquoi je crois que c'est un dialogue avec entre le médecin et la personne en fonction si c'est une personne qui a déjà un certain âge une grossesse difficile elle va peut-être prendre le risque d'une dyslexie qui va être éduquée peut-être avec beaucoup de difficultés mais elle aura son enfant donc c'est on aurait eu la certitude mais je crois qu'il n'y a aucune maladie qui te donne une certitude à 100% même la thalidomide c'est un risque de malformation des membres il y a un gynécologue qui est dans l'assemblée il me semble qu'on n'a jamais la certitude qu'une anomalie te donne qu'un problème de grossesse te donne une anomalie à 100% donc c'est très très difficile de donner un conseil et je pense qu'il faut laisser les couples prendre la décision par eux-mêmes sur la décision vous avez un conseil